Tu te mets là et moi je me mets là, pour le début de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut. Je suis avec Rebecca, elle est à Télésorbonne, du coup on a filmé quelques petits trucs avant. Elle a aussi fait une licence en art plastique à la Sorbonne. Pas rien du coup. Pas rien ? Ok, bon on en parlera après. Dans les grandes lignes, tu vas juste parler du bac que t'as fait, ce que t'as mis dans Parcoursup, du campus où t'as été, du découpage de l'année à peu près, donc voilà, les vacances, les semestres, de ton emploi du temps. Ok. Des partiels, s'il y a des choses intéressantes à dire ou pas, de la BU et du RU. Ok. Des manières de réviser aussi, parce qu'en art plastique je trouve ça un peu abstrait. Ouais, ok. Ok. De la vie étudiante tout simplement, donc ambiance, soirée, assos. Ok. Et puis ensuite des débouchés et ton ressenti personnel. Et puis des questions, enfin des choses à savoir ou des conseils avant d'y entrer. Voilà. Ok, ça marche. On y va ? Ok. Parfait. Ok, alors du coup j'ai fait un bac S. J'étais en école privée, école diagonale, je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai mis sur Parcoursup si je m'en rappelle ? Je voulais absolument faire quelque chose qui était en rapport avec l'art. Donc du coup j'avais mis principalement des DNMADE. C'est quoi du coup ? C'est Diplôme National des Arts. Je sais plus c'est quoi DE à la fin, mais bref c'est un diplôme et c'est une formation en 3 ans et après t'as ton diplôme à la fin. Ok. Du coup principalement je m'étais concentrée sur ça. Et au cas où du coup s'il y avait des problèmes ou quoi, je me suis dit on va mettre quand même la fac et puis ça va l'air intéressant. Du coup voilà. J'étais acceptée dans une DNMADE. C'était pour de l'art graphique. Ce que maintenant je fais, enfin j'en parlerai plus tard. Mais j'ai décidé quand même d'aller à la fac parce que je me suis dit que comme je faisais du sport à côté, que je bossais à côté, je me suis dit que ça allait être plus simple. Et que j'allais quand même pouvoir continuer à faire ce que j'aime, juste je vais pouvoir faire plusieurs trucs en même temps. Je pensais que ça allait être plus simple parce que je savais que si j'allais en DNMADE, ça allait être vraiment trop compliqué. Je sais que le niveau de travail était absurde. Du coup voilà, j'ai préféré aller à la fac. Ça s'appelle Saint-Charles et c'est pas rien. C'est vraiment un campus, enfin on dirait même pas que c'est un campus et il est tout seul. Même quand j'en parle à mes potes, ils savent même pas qu'il y avait un campus là-bas. C'est vraiment tout seul. En fait on est tout seul, on a art plastique et cinéma. Du coup on est vraiment esselé. C'est vraiment super classique. C'est comme les vacances quand t'es au lycée, c'est vraiment la même chose. On avait commencé en octobre ou fin septembre, je me rappelle plus exactement. Et du coup on avait premier semestre jusqu'à décembre. Après on avait les vacances et voilà, c'est vraiment super classique. Par contre on l'a terminé super tôt. On l'a terminé en mai si je ne me trompe pas. CM, j'avais que histoire, histoire de l'art et philosophie. Sinon le reste c'était que DTD quoi. Parce qu'en vrai, CM en art plastique, t'en as pas trop besoin. Alors les matières, c'est changé légèrement du premier au second semestre. Mais entre guillemets c'est à peu près la même chose. C'est juste vraiment l'appellation qui change mais c'est à peu près les mêmes matières. Est-ce que je décris un peu les matières ? Philosophie de l'art, j'avais CM et TD. J'adorais les TD, c'était super. Mais le CM j'aimais un peu moins parce que c'est l'ambiance CM, il faut se concentrer etc. C'est un peu plus chaud. Alors j'avais histoire de l'art. Histoire de l'art, j'en avais jamais fait avant du coup parce que comme j'étais en S. Et c'est pas une matière que j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment, j'adore l'histoire mais l'histoire de l'art c'est étudier des oeuvres en fait. Bon après j'avais la même prof en TD et en CM. Donc du coup ça passait pas trop avec la prof donc du coup c'était un peu compliqué. Mais en vrai c'est super intéressant. Si vous aimez bien étudier vraiment les oeuvres. Et voir vraiment, essayer de comprendre pourquoi ceci est arrivé maintenant. Pourquoi cet auteur, ce genre d'oeuvres etc. On étudie vraiment profondément les oeuvres. Du coup si ça peut intéresser les gens, oui. Personnellement moi ça m'a pas trop intéressée. Création personnelle, ça c'est génial. Si vous adorez l'art c'est vraiment génial. Parce que du coup c'est, bah mon professeur fonctionnait comme ça. C'est toutes les semaines on devait aller en galerie d'art. On devait trouver, donc on avait plusieurs galeries à visiter. On devait trouver le thème de nous-mêmes qui était imposé. Et ensuite on devait faire une oeuvre sur ce thème là. C'était, enfin vraiment si vous adorez tout ce qui est création personnelle, c'est génial. On avait un cours qui s'appelait Comprendre le dessin. Donc c'était vraiment pour revenir aux bases au niveau du dessin. Parce que du coup comme c'est la fac, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Et donc du coup bah on revenait vraiment aux bases. Et c'était super parce que moi c'est quelque chose qui me passionne de faire du dessin. Ne vous inquiétez pas si jamais vous avez quelques lacunes ou vous n'êtes pas forcément doué en dessin. Vous avez quand même, enfin vous revenez aux bases quoi. On a un cours qui s'appelait Espace Surface Couleur. Où ça c'était vraiment que de la peinture. Moi je ne suis pas du tout douée en peinture, du coup c'était un peu dur. Mais c'est super intéressant et le prof était super motivé. C'était cool, on apprenait beaucoup de trucs. On avait, ah oui, on a des cours de langue. Donc il y a une langue obligatoire à choisir. Moi j'ai pris anglais. Le niveau était correct. Enfin de toute façon c'est classé par niveau. On peut choisir, si vous n'êtes vraiment pas très fort, vous pouvez choisir les premières classes. Et après ça va jusqu'à, je crois que c'est bilingue même, il y a des classes bilingues. En anglais, ah oui ça c'était super parce que c'est de l'anglais mais relié à l'art. Donc du coup on était vraiment, c'était pas juste de l'anglais basique comme au lycée quoi. C'était vraiment relié à l'art du coup c'était pas mal. Deuxième semestre du coup, création personnelle. Ça devenait création en relation avec l'actualité artistique pardon. Et du coup c'est un peu la même chose mais du coup, bah, relié à l'actualité. On avait, ah oui, j'ai pris, on avait le droit de prendre une option au deuxième semestre. Et moi j'ai pris pratique de l'image. C'est tout ce qui est relatif un peu à Photoshop etc. C'était pas mal parce que ça t'apprenait vraiment les bases. Et comme moi j'adore la photo, bah du coup c'était cool de pouvoir faire ça quoi. Donc le cours de espace-surface-couleur devient espace-volume-surface. C'est quasiment la même chose mais on travaille... Non en vrai c'est vraiment la même chose, c'est juste des appellations différentes. Je crois que j'avais cours 4 jours sur 5 à peu près. Mais après ça c'est, bon c'est la fac donc tu arranges ton emploi du temps. Mais sinon au niveau de la charge de travail, en vrai... Enfin il y avait les cours donc faut aller en cours et tout. Mais c'est vraiment plus travailler chez soi quoi. Parce qu'en cours, enfin on travaillait les devoirs qu'on devait faire à la maison. Donc du coup c'était... C'est plus en mode, si tu te motives et que tu travailles chez toi, tu vas réussir quoi. Mais sinon... Après c'est horrible de dire ça mais il n'y a pas trop d'investissements à mettre en cours quoi. C'est plutôt chez toi quoi. Il y a une bibliothèque. Je crois qu'elle est au deuxième étage si je me rappelle bien. Franchement bibliothèque sympa, classique. Comme on est en école d'art, c'est vraiment que des bouquins tournés vers l'art. Mais ouais franchement je me rappelle que je devais faire un devoir sur... Je me rappelle plus. C'est La Chapelle. J'ai oublié le nom. Oui je crois que c'est ça. Ouais La Chapelle Sixtine. Et franchement juste avec les bouquins j'ai réussi à faire mon devoir. J'ai pas eu besoin d'aller sur internet ou quoi. Vraiment c'est des bouquins super bien fournis. Et puis même tu rentres dans la bibliothèque. Tu sens que ouais. Voilà quoi. Il y a du contenu. Il y avait un crousse. Mais moi comme j'habitais juste à côté, du coup je rentrais chez moi. Mais ouais il y avait un crousse. Pas vraiment une vraie cantine. C'est genre une sorte de comptoir où les gens te servent. Mais il y a... Enfin s'il y a un petit endroit, on appelle ça pas vraiment une cantine. C'était... Il y avait peut-être une trentaine de chaises quoi. Mais c'était pas un truc de ouf. Mais sinon ouais tu peux quand même manger sur le campus. Bah du coup c'est comme tout le monde. C'est à dire en fin de semestre. Et par contre c'est super spécifique parce qu'on n'a pas d'écrit entre guillemets à part l'histoire et la philo. Sinon on n'a pas d'écrit. Et en général ce qui est arrivé c'était que ces contrôles continuent du coup dans toute l'année, enfin tout le semestre tu devais rendre des devoirs. Et bon ça dépendait des cours. Mais en général le partiel c'était entre guillemets un résumé de tous tes devoirs. Donc en gros toute l'année tu devais rendre des devoirs. Par exemple là je pense à mon cours de dessin. Donc toute l'année on avait des devoirs à rendre. Et le partiel c'était en rapport avec toutes les oeuvres qu'on avait produites pendant le semestre. Pour création personnelle on avait dix oeuvres à produire pendant le semestre. Et à la fin du coup on devait réexpliquer pourquoi on avait fait toutes ces oeuvres. et en plus de ça on devait faire une oeuvre générale qui rassemblait le tout. Mais en général c'est ça, il faut pas mal parler, argumenter sur tout ce que tu as fait pendant l'année. Essayer de défendre un peu ton art. C'était souvent ça quoi. Mais il n'y a pas trop de... Ouais à part philo et histoire il n'y a pas vraiment d'écrit quoi. Ah si il y avait aussi un cours d'informatique. Où voilà mon partiel c'était un test à faire sur l'ordinateur. Mais sinon ça s'appelle C2I. Euh... Je sais pas si... C'est Jean-Lestané maintenant c'est PIX. Ah ok ouais voilà. Bah voilà à part ça je viens de m'en rappeler mais à part ça... C'est des compétences non ? Oui voilà c'est ça. À part ça sinon ouais c'était vraiment soit des oraux. Où tu commentes ton art. Soit des productions à faire quoi. Ok bah du coup moi je suis un peu... Moi je suis pas très objectif. Parce que du coup j'ai rencontré Télésorbonne à ma première année du coup à la Sorbonne. Et du coup je suis rentrée dans l'assaut. C'est une assaut d'audiovisuel du coup à la Sorbonne. Mais sinon au niveau vie étudiante il y a le BDE BIFOR. Enfin il y a plein de BDE. Il y a BIFOR, il y a Axio. Pour les étrangers, enfin les Erasmus il y a Parismus. En tout cas c'est les BDE avec qui j'étais en contact. Mais ouais sinon vie étudiante bah si c'est pas trop votre délire vous n'allez pas vous intéresser. Mais si vous vous intéressez il y a vraiment plein de soirées. Enfin plein d'événements. Enfin il faut juste y intéresser quoi. Mais par contre j'avoue que nous dans notre campus on est vraiment un peu laissé de côté. Donc du coup il faut chercher quoi. Enfin les BDE ou les assauts vont pas venir sur notre campus. Faut vraiment vous intéresser. Enfin moi c'est comme ça que j'ai trouvé Télésorbonne. C'est que je me suis intéressée. J'avais envie de faire partie d'une assaut d'audiovisuel. Mais si vous vous y intéressez pas. Enfin notre campus est tellement tout seul que c'est dur de trouver des assauts quoi. Je conseille de pas trop négliger. Bon c'est ce que j'ai fait mais faut pas négliger l'histoire et la philo. Même si ok ça peut être chiant parce que du coup c'est de l'écrit ou quoi. La philo moi j'ai trouvé bah moi j'adore la philo. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'on approfondit vraiment. Enfin ça nous permet vraiment de réfléchir en tant qu'artiste. T'as besoin de tout le temps réfléchir. Et là ça nous permettait vraiment de bien réfléchir. Donc bah voilà. Vraiment la philo et l'histoire c'est quelque chose qu'il faut réviser régulièrement. Bah c'est comme les cours à l'école quoi. T'as vraiment des cours à prendre etc. Après sinon pour les autres matières. C'est vraiment... Enfin négligez pas les devoirs. Genre s'il y a des devoirs à rendre faites-les vraiment. Parce que on se rend pas compte. Mais vraiment ça nous prépare pour le partiel. Et quand on arrive au partiel on sent qu'on a les compétences. Par exemple encore une fois le cours de dessin. Si vous êtes pas super chaud en dessin. Vraiment faites bien tous les devoirs. Et au final de l'année au partiel vous allez vous rendre compte que ah ouais en fait j'ai appris vraiment à dessiner quoi. Alors que si vous négligez les devoirs ou quoi. Bah vous allez arriver au partiel et vous allez être là en mode ah ouais merde en fait je suis pas capable de faire le devoir quoi. Du coup voilà. Y'a pas de révision entre guillemets. Mais faites quand même les devoirs et essayez de vous investir le maximum à la maison. C'est plus ça je dirais que réviser des cours quoi. À part pour la philo et l'histoire. Alors essayez de... Y'a pas mal de monde dans la licence. Essayez de vous intégrer le plus tôt possible. C'est vraiment le truc que je conseille. Parce que c'est un truc où... Enfin vous allez beaucoup travailler avec des gens. Du coup dans les projets etc. Essayez de vous intégrer le plus tôt possible. Et essayez de vous mettre aussi. Je sais que c'est dur. Mais essayez de vous mettre à travailler le plus tôt possible. On vous le répète depuis le lycée. Mais essayez vraiment de vous mettre au boulot le plus tôt possible. Parce que ça va s'accumuler, accumuler, accumuler. Et en vrai avec toutes les matières que vous avez. Parce qu'en fait on dirait pas comme ça. Mais chaque matière vous avez des projets. Donc au bout d'un moment voilà ça s'accumule. C'est pas en mode oui au pire je révise. Bah non parce que t'as des projets à rendre. Donc du coup c'est vraiment dès le début de vous mettre à fond dedans. Et vous dire ok ça va se passer comme ça je me mets direct dedans. Faut vraiment pas essayer de trop retarder. Parce que pour les partiels ça va vraiment être horrible après. Ouais il y a vraiment des moments où... Bah en fait c'est ça les profs savent pas forcément les autres matières. Donc du coup bah ils te donnent... Enfin il y avait des moments je me rappelle. Où j'avais des séries de 10 dessins à rendre. En même temps j'avais un autre projet. En même temps je devais rendre une 10h en philo. Enfin bref c'est... Et vraiment t'as des moments où t'es submergé. Où tu dis ok faut que je me pose. Ok on va s'organiser comme ça comme ça comme ça. C'est vraiment ouais voilà s'organiser. Vraiment s'organiser parce que vous allez avoir plein de matières en même temps. Qui vont se chevaucher. Et ouais c'est ça. S'organiser et faire en sorte de rester vraiment... Enfin rester dedans du début jusqu'à la fin quoi. Essayer de pas trop lâcher. Je sais qu'on a tous un coup de mou quoi. Mais essayer de rester dedans le plus possible quoi. Les débouchés. Bah tu peux aller au Beaux-Arts. Enfin c'est... Voilà si tu veux continuer encore tes études. Tu peux aller au Beaux-Arts. Après tu peux devenir prof. Après c'est vraiment plasticien, artiste. Enfin c'est... Comment dire c'est... Il faut que t'aies ton projet de base en fait. Y'a pas de... Enfin moi je le vois comme ça. Y'a pas vraiment de débouchés exacts. Après tu peux toujours devenir prof ou quoi. Mais faut que t'aies ton projet. Enfin on avait des intervenants des années précédentes. Qui avaient eu leur diplôme ou quoi. Et ils étaient tous artistes en fait. Ils étaient spécialisés dans leur domaine. C'était la sculpture ou je sais pas moi. Le cinéma ou etc etc. Et ils avaient tous leurs propres projets. Mais y'avait pas de... Je suis devenu... Tu vois le titre de... Tu vois. C'est vraiment... Ils sont juste tous des artistes. Et ils font... Enfin ils développent... Ils développent des oeuvres dans leur domaine. Tu vois. Mais c'est pas... Enfin moi je le vois plus comme ça. Bah moi du coup mon ressenti. Il est pas forcément positif. Parce que c'est pas exactement ce que je cherchais. Moi ce que je voulais faire c'était plus dans l'art graphique. C'est pour ça que cette année du coup je suis en école d'art graphique. Mais franchement si vous avez besoin de revenir aux bases. Ou que vous venez comme moi d'un bac S. Vraiment rien relié à l'art. C'est génial. Parce que ça vous apprend vraiment toutes les bases. Que ce soit en dessin. Que ce soit en peinture. Que... Enfin même le fait de réfléchir comme un artiste. D'avoir une vision un peu plus artistique. C'est génial. Après si vous voulez faire du coup comme moi plus de l'art graphique. Je vous le conseille pas trop. Parce que vous allez faire vraiment... Enfin aucunement vous allez toucher à de l'art graphique. Donc vous allez être vraiment sur du... Pas de la plastique en fait. Donc du papier, de la peinture etc. Vous allez jamais toucher d'ordinateur ou quoi que ce soit. Il y aura pas de... Enfin il n'y a aucun graphisme. Donc je déconseille pour les gens qui veulent faire ça. Après si vous voulez faire de l'art plastique. Il n'y a pas de soucis. C'est génial. Les cours sont vraiment bien. Mes profs. J'ai rien à dire. Enfin j'étais... J'avais un peu le stigma de ouais c'est la fac du coup les profs voilà. J'ai été vraiment surpris. Enfin les profs sont enthousiastes. Ils sont là pour t'aider. Enfin j'avais des cours où j'étais pas un peu en mode ouais non je suis pas trop sûre. Et tout mais je me suis rendu compte que en fait non c'est super. Faut juste vraiment s'investir. Ça c'est le truc le plus dur. Et je pense aussi quand tu sors du lycée et que tu passes à la fac. Faut vraiment... Enfin faut s'investir quoi. Dès que tu lâches c'est fini quoi. Moi aussi j'ai eu des moments où j'étais là moi de ouais. C'était pas ouf mais voilà. Mais faut vraiment juste s'investir. Si vous aimez vraiment la plastique allez-y foncez. Ça s'appelle Ecole Corvizar. Du coup c'est à Corvizar. Et c'est une école de graphic design. Tournée vers le multimédia. Donc on fait un peu de tout. On fait de la 3D. On fait du motion design. On fait du wave design. On fait... On travaille du son. On travaille... Ah oui on travaille de la captation. C'est filmé avec ta caméra. Du coup captation. Enfin voilà. Enfin c'est super diversifié. Et c'est justement exactement ce que je cherchais. C'est vraiment plus tourné vers le graphique. Et vers les métiers du multimédia quoi. Que plus de la plastique. Non c'est pas privé mais c'est sélectif. C'est super sélectif. On est 11 dans la classe quoi. Ah ouais ? Donc du coup voilà. Mais non c'est pas privé. Tu peux rentrer sur dossier. Enfin moi je m'étais inscrite sur Parcoursup. Du coup dossier. Après t'as un entretien passé. Et après du coup voilà. Si vous voulez essayer c'est gratuit. Donc ça c'est cool. Mais bon faut avoir un bon dossier quoi. Du coup voilà. C'est fait où ? Euh... Non je crois pas. Ok. Ok. Bah voilà. Merci d'avoir regardé. C'est cool d'avoir une licence de type là. Parce que j'avais toujours eu des licences un peu conventionnelles. Est-ce que tu veux que je laisse un contact. Pour que les gens t'envoyent un message. S'ils ont des questions. Ou juste... Ouais. Si vous voulez je vais m'instagram si vous voulez. Ok. Bah je vous traîtrai ça à l'écran et dans la description. Et puis au pire je pense qu'ils mettront des commentaires. Ouais. Dans la vidéo. Enfin sous la vidéo. Comme d'habitude voilà. Ici la petite fiche pour la playlist d'orientation. Et pour d'autres vidéos. Et puis voilà. Moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur la chaîne. Salut. Salut. Parfait. Ah c'est cool.